Dans ce tuto je vais vous montrer comment animer votre vidéo sur Camtasia. Pour animer votre vidéo et la rendre un minimum dynamique, nous allons donc utiliser ces trois onglets. L'onglet transition, comportement et animation. Ce premier onglet transition est un moyen de passer d'un élément à un autre sans coupure directe. Par exemple si je prends une transition de rotation spirale que je pose entre deux éléments, nous pouvons voir qu'une transition s'est créée entre ces deux petites zones bleues qui est donc un effet de spirale. Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de transition en sélectionnant l'extrémité d'une des deux zones jaunes et une transition s'est donc créée. Ces transitions peuvent par exemple aussi servir de fond de vue pour le début ou la fin d'une vidéo. Si je prends une transition par le noir que j'ai à place au début de cet élément là vous allez pouvoir constater que son opacité augmente au fur et à mesure au début de vidéo. Sachez qu'il y a beaucoup de transitions de toutes sortes qui sont référencées par catégorie. Passons maintenant aux comportements qui vont permettre d'animer facilement du texte ou des éléments multimédia. Si par exemple je prends ce comportement que je glisse sur le deuxième élément vidéo qui s'appelle saut et chute sur votre droite une nouvelle fenêtre apparaît pour les propriétés de ce comportement pour l'approche, le pendant et la sortie. C'est à dire qu'au début vous allez avoir une approche de comportement comme ça donc des sauts. Pendant la vidéo un comportement de saut et à la sortie une chute. Vous n'êtes donc pas obligé d'utiliser l'approche le pendant et la sortie. Vous pouvez simplement utiliser l'un d'entre eux seulement deux ou les trois en même temps. Vous avez juste à sélectionner le style juste ici donc par exemple le rebond à l'approche ou si vous n'en voulez pas à l'entrée vous mettez aucun. Il n'y en aura que pendant et à la sortie. Vous pouvez également modifier leur vitesse, leur direction, etc. Et enfin l'onglet des animations qui vont surtout servir à zoomer ou dézoomer un élément. Par exemple si je prends cette animation que je dispose sur cette vidéo, vous allez voir que elle est indiquée par cette petite flèche verte, son début et sa fin. Donc au début l'échelle est à 100% et à la fin de cette animation l'échelle est devenue à 125%. Vous pouvez également la modifier en fonction de vos besoins. Vous pouvez aussi incliner un élément ou modifier sur nos opacités dans un temps limité. Donc si je dispose ces deux éléments là vous allez voir qu'ici il va s'incliner sur sa gauche et ici nous pourrons changer son opacité. Donc là on va la laisser à 100% et à la fin de cette animation on va la mettre par exemple à 33%. Comme ceci. Vous pourrez bien sûr augmenter ou rétrécir le temps d'animation selon vos préférences. En espérant vous avoir aidé nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous montrer comment faire une incrustation dans Camtasia.